... Madame, Monsieur, Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. Coopération bilatérale au Cameroun et la Guinée équatoriale sont en phase. Le chef de l'État, Paul Biya, a reçu en audience au Palais de l'Unité un émissaire de son homologue équato-guinéen, Théodoro Biangéman-Bazogo. Des précisions dans ce journal. Le centre hospitalier des Bolova, un fleuron et une structure de référence. Le ministre de la Santé publique en a visité les locaux et le plateau technique. Manarouda Malachi est dans le sud pour s'assurer d'un accès pour tous à la santé. Et puis, tour cycliste international du Cameroun. La 17e édition démarre demain. 10 équipes en compétition pour faire vivre et vibrer la petite reine. Première étape Yaoundé Ayo, ce sera dès 10h, demain samedi. C'était les titres du journal Les Détails. C'est tout de suite. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. En ouverture de ce journal, ce décret du président de la République, décret instituant des obsèques officiels en l'honneur de M. Victor Moukete. Le président de la République, vu la Constitution, vu le décret numéro 76 bar 424 du 16 septembre 1976, fixant les règles de protocole à observer en matière de cérémonie publique, préséance et honneur civil et militaire, décret. Article 1er des obsèques officiels sont institués en l'honneur de M. Victor Moukete, sénateur et doyen d'âge des parlementaires, décédé le 10 avril 2021 à Yaoundé des suites de maladies. Article 2. Ces obsèques officiels se dérouleront le samedi 29 mai 2021 à Combat, département de la Mémé, région du Sud-Ouest. Article 3. Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais, signé Yaoundé le 28 mai 2021, le président de la République, Paul Biya. Le Cameroun et la Guinée équatoriale, déterminés à conduire avec plus de célérité les projets d'intérêt communs, c'est le sens à donner à l'audience accordée ce vendredi au Palais de l'Unité, par le président de la République, Paul Biya, à un émissaire équato-guinéen, envoyé spécial du président de Guinée équatoriale, Théodoro Obiangé Mambazogom. Nous y reviendrons tout à l'heure. Juste le temps de parler du projet minier de Mbalam Nabeda, le Congo a de nouveaux partenaires. Le premier ministre-chef du gouvernement a reçu ce vendredi à l'immeuble Étoile le ministre d'État, ministre des industries minières et de la géologie du Congo. Pierre Oba a échangé avec Joseph Dion Nungouté sur les nouvelles perspectives et les différends qui existent entre les anciens partenaires. Le compte-rendu d'audience avec Laurentine Bokono. C'est un projet transfrontalier d'intérêt commun écartelé entre le Cameroun et le Congo. Son exploitation tant annoncée n'a point démarré. Depuis une dizaine d'années, le partenaire peine à exploiter cette ressource minière. Il s'agit d'un projet minier, un projet transfrontalier de fer que les deux États ont depuis longtemps décidé de développer ensemble, conjointement. Et le projet a connu quelques difficultés du fait peut-être de l'incapacité des partenaires que nous avions, parce que les mêmes partenaires avaient une société ici au Cameroun, Cam Iron, et une société au Congo, Congo Iron. Côté congolais, l'incapacité de Congo Iron est désormais actée. Depuis au moins 7 ou 8 ans, ils ont pratiquement abandonné le projet et nous avons décidé de rompre avec eux. La piste chinoise représente le nouvel espoir. Nous, nous avons eu de nouveaux partenaires avec lesquels nous avons l'ambition de relancer le projet. Initialement confié à des partenaires australiens aujourd'hui disqualifiés, le projet minier de Mbalam continue de nourrir l'espoir. Première édition de la foire de l'innovation paysanne au Cameroun. Après l'ouverture officielle, la visite d'Estand s'est poursuivie ce vendredi. Occasion pour les exposants de dévoiler les richesses et la créativité locale. Christelle Fouda. Esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé cette mi-journée. Les Camerounais, venus des dix régions du pays, dévoilent les talents de l'innovation paysanne. ProBiocha, c'est un shabon végétal activé, fabriqué à partir des noyaux de certains de nos fruits. Agit comme détoxifiant, comme antidote et utilisé comme additif alimentaire dans l'alimentation des volailles et des porcs, lapins. L'innovation porte sur la reproduction artificielle qui permet de reproduire des poissons. Ça va réduire considérablement la pénurie de poissons. plateforme de valorisation du potentiel créatif des travailleurs locaux qui ambitionne garantir la sécurité alimentaire tout en boostant le taux d'emploi. Le paysan est au centre de la production agricole au Cameroun. Il est donc question de valoriser le travail que fait le producteur. En mettant en exergue les solutions que le paysan trouve au niveau local, il est donc question de prendre ces solutions, de les mettre en exergue pour que d'autres puissent en profiter. Une première édition qui s'achève demain samedi avec la mise en vitrine des 50 meilleures inventions de l'année 2021. Mettons le cap maintenant sur Ebolova dans la région du Sud où le ministre de la Santé publique séjourne. Le docteur Manaouda Malachi a eu des séances de travail avec le personnel de santé et visité des hôpitaux de cette partie du pays, notamment le centre hospitalier d'Ebolova. Plus d'édités avec Anissé Sister-Essian de Siertivisud. Le centre hospitalier d'Ebolova est déjà prêt à accueillir les patients. L'information et d'alliance constructionne l'entreprise en charge des travaux. Au niveau de l'infrastructure, on est à 100%. Même l'équipement, on est à 100%. On a commencé quelques formations au niveau de l'imagerie, au niveau du bloc opératoire, mais il manque encore personnel pour pouvoir faire cette formation au moins d'efforts. Chambre après chambre, bloc opératoire, bureau. Le docteur Manaouda Malachi a lui-même touché du doigt les équipements de référence déjà installés dans cet hôpital de deuxième catégorie. Le plateau technique est quand même rélevé ici. Ça donne envie de penser que nous pouvons déjà proposer, n'est-ce pas, une date d'inauguration de cette formation sanitaire. Consacré à la gynécologie et obstétrie qui patine sur 12 400 mètres carrés, le centre hospitalier des Boulouvan est destiné à réduire la mortalité et la morbidité de la mère et de l'enfant dans le sud, le Cameroun et la sous-région Afrique centrale. Le recteur de l'université de Yaoundé 2 à Soie, le professeur Adolphe Minkouasse, a procédé ce vendredi à l'inauguration de la chaire de recherche santé et globalisation, première étape du projet de transformation de l'université de Yaoundé 2 en un technopole de sciences sociales en Afrique. Plus de détails dans cet extrait du professeur Germain Tonon-Timi. Il est au micro de Marlise et Noam Bargaoumo. L'intérêt d'une chaire recherche dans une université est d'être un outil pour les jeunes chercheurs, pour les doctorants, dans le cadre duquel ils vont développer leurs travaux de recherche, les nouvelles thématiques de recherche, les programmes de recherche en dehors des cadres classiques de recherche qui existent déjà. De ce point de vue, la chaire présente un intérêt tout particulier dans le cadre de la vision de technopole des sciences sociales déclinée par M. le recteur, puisque la chaire contribue à ce qu'on appelle une recherche universitaire technopolisée. Les nouvelles recrues au ministère de la Communication prenaient leur marque ce vendredi. C'était au cours d'une cérémonie de prise de contact présidée par le ministre René-Emmanuel Sadin. Pour cette première vague, ils étaient une cinquantaine de cadres contractuels et agents décisionnaires sur les 200 recrues au total. Travailler, rectitude et probité morale sont quelques recommandations du ministre assez jeune appelé à servir désormais dans les services centraux et déconcentrés de ce département ministériel. Le compte rendu, Sidouane Monkham. Du 109 au ministère de la Communication, les personnels nouvellement recrutés font leur premier pas dans leur nouveau cadre de travail. Pour cette première vague, ils sont une cinquantaine à prendre leur marque sur l'ensemble des 200 cadres contractuels et agents décisionnaires. Le sens profond de cette initiative, c'était d'abord de rencontrer ces jeunes et de les accueillir dans une nouvelle maison pour leur dire bienvenue. Parce que nous estimons qu'ils en avaient besoin, comme nous aussi à l'époque, au moins où nous faisions nos premiers pas dans l'administration, nous avions besoin d'être accueillis et d'être encadrés. Ce recrutement s'inscrit dans le processus de renouvellement des personnels et agents de l'État, initié par le chef de l'État. La rectitude et la probité morale, le sens de l'engagement doivent désormais caractériser ces hommes et femmes affectés dans les différents services centraux et déconcentrés du Mincom. Tous sont attendus au pied du mur. La réussite dans leur nouvelle mission passera par le travail. S'adapter, apprendre auprès de leur chef hiérarchique. Et c'est comme ça qu'ils vont mener une carrière qui sera sans doute couronnée de succès. Ces recommandations doivent servir de boussole dans ce pôle stratégique de la communication gouvernementale qui recherche le maximum de compétences pour l'atteinte de ces objectifs. Je vous le disais en ouverture de ce journal, le Camerounais, la Guinée équatoriale, déterminée à conduire avec plus de célérité les projets d'intérêt commun. C'est le sens, en tout cas, à donner à l'audience accordée ce vendredi au Palais de l'Unité par le Président de la République, à Balthazar Ngonga et Joe, envoyé spécial du Président de Guinée équatoriale, Théodoro Obiangueman Bazogo. Voici le reportage au Palais de l'Unité. Depuis quelques semaines, Yaoundé, la capitale camerounaise et le Palais de l'Unité, confirment leur position de plaque tournante de la sous-région. C'est ainsi qu'après avoir accueilli des émissaires tchadiens et nigériens, voici le tour pour Balthazar Ngonga et Joe, ministre d'État équato-guinéen, en charge de l'intégration régionale, d'être reçu en audience par le Président de la République, Paul Bia. Aller toujours plus vite et plus loin dans la dynamique d'intégration, voilà l'objet principal du séjour au Palais de l'Unité, ce 28 mai 2021, de l'envoyé spécial du Président Théodoro Obiangueman Bazogo. Le Président Ngonga et Joe, ministre d'État équato-guinéen, en charge d'intégration régionale. Avec le Président Bia, président d'exercice de la CEMAC, il s'est agi pour Balthazar et Ngonga et Joe de faire le point de l'état d'avancement des projets communs, retenus dans le cadre du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC sur la mobilisation des financements pour les projets intégrateurs, dont les travaux se sont tenus les 16 et 17 novembre 2020 à Paris. Nous sommes des pays frères, au niveau bilatéral, au niveau communautaire. D'ailleurs, l'entretien que je viens d'avoir, comme je l'ai dit tantôt, avec son Excellence le Président Paul Bia, vous savez qu'il est président en exercice de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Donc, les consultations avec les autres chefs d'État, c'est nécessaire. Mon rôle en tant que ministère de l'Intégration, je dois aussi jouer mon rôle, parce que nous avons des projets communs au niveau communautaire et au niveau bilatéral. À Paris, on avait validé, lors de la table ronde à Paris, qui était organisée pour chercher le financement de certains projets communautaires. La République de Guinée Aquatoriale et le Cameroun ont un projet commun, c'est-à-dire la construction de ponts sur le fleuve Kuntem, qui va faciliter les échanges entre les deux pays, qui va vraiment améliorer le développement de l'activité commerciale entre les deux pays, au niveau bilatéral et dans l'ensemble de la communauté aussi. Yaoundé et Malabo ont donc consenti à construire à la place des murs, plutôt des ponts. Et à ce sujet, celui en projet sur le fleuve Kuntem viendra à coup sûr boster les échanges, non seulement entre les deux pays, mais sur l'ensemble de la sous-région. Il est question, pas conséquent, de boucler très rapidement les démarches administratives pour donner le premier coup d'octuriel. Justement, c'est la raison pour laquelle je vais parler longuement avec son Excellence le Président en exercice de la communauté pour accélérer les formalités administratives pour arriver au déblocage de fonds pour amorcer la construction de ce grand projet intégrateur. C'est donc rassuré de l'accompagnement du Président camerounais dans la mise en œuvre rapide de ce projet commun et de tous les autres que l'envoyé spécial équato-guinien va quitter le palais de l'unité. Également au Cameroun, des maîtres chocolatiers français, ils ont été reçus par deux membres du gouvernement ce vendredi à Yaoundé. Si avec le ministre de l'Agriculture, Gabriel Mbayrobé, le club des chocolatiers engagé a discuté de l'amélioration de la qualité du cacao camerounais. Avec le ministre du Commerce, Luc Magloar Mbarga Tangana, il a été question du prix d'achat du kilogramme de cette matière première. Le compte rendu de Luc, bienvenue au Nana. L'échange entre le ministre Gabriel Mbayrobé et les membres du club des chocolatiers engagés de France a porté sur la création d'une plantation école dénommée École d'excellence cacaoïère, objet d'une convention signée entre les deux parties. Permettre aux femmes rurales de bénéficier d'un champ d'excellence de cacao avec 14 000 arbres, avec toutes les techniques possibles de production en respectant les itinéraires techniques et les bonnes pratiques agricoles. C'est pour nous un geste essentiel, un geste exceptionnel. Un sujet débattu bien avant à l'immeuble rose à travers un protocole d'accord fixant ce que les autres du jour appellent prix du cacao d'excellence au cours de la campagne 2021-2022. Avec à la clé une rémunération qui, je crois, défie les règles même du marché. Un prix borscheant de 1 640 francs de kilogramme. Les engagements pris par les maîtres chocolatiers de France et le gouvernement de la République sont le fruit des relations nouées entre le conseil interprofessionnel du cacao et du café et le club des chocolatiers engagés. La Cameroun Development Corporation, CDC, a un nouveau PCA, président du conseil d'administration. Hobsona Hebaï a été élu et installé à l'issue d'une session extraordinaire du conseil d'administration. L'expert en filière cacao succède à Benjamin Itoué et devra organiser la relance d'une CDC affectée par la crise dans le sud-ouest. Un expert de la fève prend les rênes du domaine CDC. Hobsona Hebaï vit ici ses premières heures de PCA d'une entreprise chère à son cœur. J'ai grandi connaissant l'importance de la CDC pour la nation. Nous allons essayer de voir comment est rapportée la gloire que le CDC a connue. La CDC, c'est le fleuron de notre agro-industrie. Ces 41 000 hectares d'éveillats, palmias, huiles et bananes arrosaient nos recettes d'exportation de plusieurs dizaines de milliards. Et puis, la crise dans le sud-ouest a tué toutes les projections. Les séparatistes nous ont beaucoup dérangés. Ils ont détruit beaucoup d'infrastructures de la CDC. Ils ont quitté d'appeler les gens. Le chiffre d'affaires de la CDC, normalement, c'est situé à 55 milliards. Mais l'année 2019, à cause de la crise, la CDC a été à 3,7 milliards. De l'ONCC à la World Coco Foundation, Hobsona Hebaï a su récolter l'argent sous les plans. Il devra, d'ici 2024, trouver des fonds pour sauver de la ruine le géant CDC. La commission des droits de l'homme du Cameroun vient de clôturer l'atelier de formation des membres de cette institution. Pendant quatre jours, ici à Yaoundé, ils ont reçu des outils pédagogiques sur la consolidation des compétences en matière de droits de l'homme. Les précisions de Léa Moukéka. Des journées édifiantes en matière de droits, les participants, bien que diplômés pour la plupart, sortent de cette formation, parait plus que jamais. Je suis médecin. Il y a sûrement des pratiques que moi-même je faisais à l'hôpital qui n'étaient pas très bonnes. Donc j'ai appris. Je vais le transmettre aux confrères. Plusieurs modules ont meublé ces journées d'apprentissage, entre autres sujets évoqués, la gestion des droits de l'homme. J'ai mis l'accent sur ce qu'on appelle dans notre jargon, le cœur de notre métier, c'est la promotion et la protection des droits de l'homme. J'ai passé en revue les aspects de la promotion des droits de l'homme parce que l'institution, dans son mandat, doit faire connaître les droits aux populations. Une formation jugée satisfaisante, en croit le président de la commission des droits de l'homme du Cameroun. Cette formation s'imposait parce que nous avons beaucoup appris. Des experts qui ont fait des présentations dans différents domaines, bien que je sois professeur, j'étais une université des droits de l'homme en quatre jours. Des connaissances supplémentaires que les membres de la commission des droits de l'homme comptent implémenter sur le terrain. Un peu plus de 250 Camerounais et un citoyen étranger décorés ce vendredi à Douala. La cérémonie de remise de médailles au titre du 20 mai 2021 qui s'est déroulée à la place de la BCKM était présidée par Samuel Giordonei-Vahadibois, le gouverneur de la région du littoral. D'autres détails avec Florek Koulé de Ciertéville-Littoral. L'instant était solennel ce matin du 28 mai 2021 à la place de la BCK à Douala. Après des années de service, ces Camerounais ont été récompensés par la nation. Ils ont reçu leur distinction honorifique des mains du gouverneur de la région du littoral et de différentes autorités. Je suis très honoré par cette marque de confiance du chef de l'État de m'avoir levé à la dignité des chevaliers de l'Ordre national de Valais. Être commandeur d'une femme au Cameroun, ce n'est pas donné à n'importe qui. A toutes les femmes paresseuses du Cameroun, de ne pas être paresseuses, d'être travailleuses. Ils ont été élevés respectivement au grade de l'Ordre national de la valeur et de l'Ordre du mérite camerounais. Commandeur, grand cordon, officier ou encore chevalier. Je ne peux que dire merci au top management de la CRTV. En attendant les réjouissances à domicile, les familles en ont profité pour immortaliser ce moment avec quelques clichés. Le chef d'état-major de l'armée de terre en visite de travail dans l'extrême nord a évalué la situation sécuritaire de cette région régulièrement en proie aux exactions de Boko Haram. C'était au cours d'une concertation des responsables de la quatrième région militaire interarmée et le délégué régional de la Sûreté nationale, Alexis Guidiarto. Le dispositif mis en place pour vaincre le terrorisme a conduit à la stabilisation de la situation sécuritaire à l'extrême nord. Malgré quelques incursions de prédation comme celle de Dabanga dans le Logon-Echari, la population vit en toute quiétude. Il faut maintenant évaluer la situation dans son ensemble pour davantage de succès dans la mission. C'est l'objectif recherché au cours du point de situation entre le chef d'état-major des armées et les responsables de la quatrième région militaire interarmée dont le journal de division Salimou Amadou, ceux de la quatrième région gendarmerie et de la délégation régionale de la Sûreté nationale. Lors de sa dernière visite, le journal de corps d'armée René-Claude Mecca avait recommandé le renforcement du dispositif sécuritaire de manière à contrer et repousser les incursions de Boko Haram, la poursuite de la collaboration entre les différentes forces par une synergie d'efforts, la sécurisation de l'axe Mora-Ouazadabanga-Kousseri, la multiplication des actions civilo-militaires, la redynamisation des comités de vigilance entre autres. Le CEMAR qu'accompagne le général de division Babasoulé, chef d'état-major de l'armée de terre, reste satisfait de ce que la situation sécuritaire est stable, calme et sous contrôle. La suite de la visite, c'est ce vendredi au poste de commandement du secteur numéro 1 de la FMM à Mora. Journaliste, enseignant et religieux, Pascal Mebbeaba a entamé ce jour son voyage pour l'éternité. Il sera inhumé à Lumpar-Euse dans sa terre natale. La levée de corps s'est déroulée ce matin au CHU du Yeroundé en présence de membres de sa famille, des amis, de ses collègues anciens et actuels et du directeur général de la CRTV. Le reportage de Laurence Ocalia. Après 36 ans à donner de la voix pour la CRTV, Pascal Mebbeaba a fermé son micro. Aujourd'hui, les louanges que ce chantre a servi au choral catholique ouvrent les voies de son dernier voyage. Sa famille, ses amis et ses anciens collègues de la CRTV pleurent un homme au grand cœur. J'ai reçu de lui la meilleure éducation qu'il soit, avec les meilleures valeurs, la crainte de Dieu, la foi, l'humilité et puis l'amour pour les autres. Il était un grand centre. Il a formé plusieurs générations de maîtres de chant et de choristes. J'en fais partie. Ces étudiants de l'Institut de philosophie Saint-Jean Moukassa de N'Colbisson ont reçu un dernier cours de leur enseignant, celui d'une œuvre qui ne meurt jamais, car même s'il est là de chair, les souvenirs d'un homme intellectuel au service du savoir demeurent en esprit. À 67 ans, ce journaliste enseignant et chantre s'en va pour l'éternité. Il sera inhumé samedi dans sa terre natale à Lou, dans la région du centre. Le professeur Michel Tchadé-Yoné, en route pour l'éternité lui aussi, la dépouille mortelle du professeur titulaire des universités a été levée ce vendredi à l'hôpital général de Yaoundé. Première étape d'une série d'hommages faite par l'Estik, l'université protestante d'Afrique centrale, où le professeur Tchadé-Yoné a diffusé ses hautes connaissances en sciences de la communication et de l'information. Le reportage de Daniel Monanga. Le conseil, c'est de continuer à tenir haut le flambeau de cette école. L'écho de 35 années de savoir savant et enseigné retentit à l'Estik. Le professeur Tchadé-Yoné, il laisse un patrimoine aussi riche que celui trouvé en apprentissage en 1970. Le professeur Tchadé-Yoné est un ancien chercheur de haut vol. J'ai évoqué un certain nombre de ses ouvrages, je crois au moins cinq. Je ne peux pas vous dire combien de promotions de journalistes et de communicateurs il a sorti ici à l'Estik. Rigueur, dévouement, talent se dégagent de ses oeuvres intellectuelles et professionnelles dans le traitement de l'information à la radio, à la télévision nationale au Cameroun, dans les années 70 et 90. La sagesse du maître des sciences de l'information et de la communication s'impose jusque dans la sphère culturelle. Règne sur le trône de la chefferie de Mangan Manjok 1. Ce qui nous a légué, c'est cette même passion pour les études, pour le travail bien fait et de rester un. Et c'est un adieu à la dimension du professeur Mbombok Tchadé-Yoné qui s'annonce. Après le décès du roi des Bakassa du Yonkame en mars dernier, la communauté Bakassa s'apprête à trouver un successeur à sa majesté Sébastien Ngakou qui aura réuni 71 ans. En attendant ce grand événement traditionnel, Bakassa est en effervescence. Pierre Binambarga Hommage appuyé, celui rendu à sa majesté Sébastien Ngakou, le roi de la communauté Bakassa dans le Yonkame, arrondissement de Banna, a rejoint ses ancêtres le 10 mars dernier à Bakassa après un règne de 71 ans. La comté de Bakassa est en pleine ébullition. Le roi est mort, vive le roi ! Avant de trouver un successeur à ses défenseurs fermes de la tradition, le peuple Bakassa se prépare physiquement et spirituellement, tel cette marche sportive ou encore ce match de football qui oppose les fils Bakassa du terroir à ceux de la diaspora. Celui que nous pleurons aujourd'hui représentait pour nous un monsieur de rassemblement. Et il n'y a pas plus grand événement qui rassemble tel que le sport. Les veuves restent pleurés, la cour revisite les moments fastes du règne. Papa nous a nourris, il nous a fait du nourri, Dieu les a bénis, papa a fait plus de 80 ans. Le roi de Bakassa laisse un peu plus tiens pour devoir la préservation des valeurs ancestrales, des valeurs qui garantiront à coup sûr le lendemain encore plus radieux au Bakassa. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. La réponse anti-Covid-19 au Cameroun, les antécédents de santé, certains antécédents de santé n'empêchent pas la vaccination contre la maladie. Les patients d'AVC, de cancer, de diabète peuvent donc se faire vacciner. Allons en savoir plus avec Évarice Téyinga au Centre des opérations d'urgence publique. Bonsoir, cela est embarrassant pour certains des personnes. Par exemple, ayant déjà été victime d'accidents célébraux vasculaires, certaines personnes présentant peut-être des cancers qui ont du doute, hésitent à aller vers des équipes vaccinales. Est-ce qu'il est recommandé à ces personnes de se faire vacciner ? Si oui, dans quelles conditions ? Essayons de le voir ce soir avec l'expert de santé publique du programme Élargie de vaccination, Adalbert Tietchua. Bonsoir. Bonsoir. Alors, les personnes présentant des antécédents de santé peuvent-elles aussi être vaccinées ? Il n'y a pas de contre-indication pour ces personnes de se faire vacciner. La seule contre-indication que nous avons, sur laquelle nous avons eu à communiquer, ce sont les personnes qui ont été confirmées COVID-19. Dans ce cas, nous leur demandons d'attendre un certain temps avant de venir se faire vacciner. Donc, nous appelons donc vivement toutes les personnes présentant peut-être des conditions liées au diabète, hypertension, obésité ou autre, pour dire qu'elles sont des cibles prioritaires de la vaccination. Si elles sont âgées de 18 ans et plus, elles font partie de nos cibles. Prenons le cas des anciens patients d'AVC, comme on le dit communément. Si on craint les caillots de sang, est-ce qu'on y avait la vaccination ? Alors, ce que je vais vous dire là, va un peu vous surprendre. Vous savez, en Afrique, on a un peu plus de 12 millions de doses. Parce que vous faites référence à le vaccin AstraZeneca, déjà administré en Afrique. Et vous savez, chaque fois qu'on administre le vaccin, c'est ce que nous appelons la surveillance, notamment des mapidons, voir est-ce qu'il y a des caillots de sang et autres qui se produisent. Mais à l'heure actuelle, sur l'ensemble des pays africains qui ont eu à vacciner, y compris le Cameroun, il n'y a eu aucune documentation de taillot de sang à l'heure actuelle, y compris avec des personnes présentant des comorbidités, y compris celles que vous venez dans des cités. Merci à vous, Adalbert. La situation est souvent embarrassante, ça, on le remarque. Mais voilà des pistes de solutions qui sont indiquées. Les personnes présentant des comorbidités, évidemment, doivent se faire vacciner, puisqu'il y a une enquête préalable. Il y a des questions auxquelles chaque patient devrait répondre avant de se faire vacciner. Donc, les autorités médicales prennent des dispositions avant d'administrer l'un ou l'autre vaccin. Merci, Evariste Yenga, que nous avions en direct du Centre des opérations d'urgence de santé publique. Ce communiqué du gouvernement qui nous parvient. Le gouvernement de la République du Cameroun tient à informer l'opinion nationale et internationale que dans le cadre de la riposte contre la pandémie à Covid-19, sur très hautes instructions du chef de l'État, des fonds ont été alloués à des départements ministériels pour faire face aux conséquences de cette grave crise sanitaire dans les différents secteurs jugés les mieux appropriés à cet effet. La répartition de ces fonds a du reste fait l'objet d'un décret du premier ministre-chef du gouvernement rendu public par voie officielle. Pour ce faire, un certain nombre d'administrations se sont vues dotées de ces fonds publics pour accomplir des missions précises inscrites dans un cahier des charges bien établi. Conformément aux usages et aux dispositions en la matière, des procédures ont par la suite été engagées pour faire une évaluation de l'utilisation des dix fonds. C'est ainsi que des membres du gouvernement et autres personnalités ont été appelés à en rendre compte devant les institutions compétentes au nombre desquelles le ministère en charge du contrôle supérieur de l'État et la Chambre des comptes de la Cour suprême. Les investigations menées par ces instances de contrôle de gestion ont abouti à la production des rapports sur la base desquels le chef de l'État a instruit des enquêtes judiciaires actuellement en cours près le tribunal criminel spécial. Une procédure tout à fait normale en la matière. Mais à ce stade, cette procédure ne saurait en aucun cas donner lieu sur la base de la présomption d'innocence reconnue à tout justiciable à l'emballement médiatique et à la vindicte populaire auxquelles on assiste actuellement. Aussi, le gouvernement de la République regrette-t-il et déplore cet état de choses est un appel à la retenue et au sens de responsabilité de tous pour éviter de jeter l'opprobre et condamner sans réserve les membres du gouvernement et autres personnalités ayant été appelés à participer à la gestion de ces fonds publics, tant il est vrai que nul ne peut être condamné a priori d'un fait quelconque alors même que sa culpabilité n'est pas encore établie. Le gouvernement de la République réitère que le Cameroun est un, est et demeure un état de droit qui fait du respect des procédures, de la présomption d'innocence ainsi que de la responsabilité de tous citoyens devant les lois et règlements en vigueur des principes sacrés de son système judiciaire. Au démeurant, les procédures d'évaluation de l'utilisation de ces fonds alloués à la lutte contre cette grave pandémie continueront de se dérouler en toute sérénité dans le respect de l'orthodoxie, des règles et des procédures qui encadrent la recherche de la vérité et l'établissement, le cas échéant, des responsabilités de tous justiciables dans notre pays. Dans cette perspective, le gouvernement de la République demande à nos concitoyens de faire entièrement confiance à la justice camerounaise qui saura prendre ses responsabilités dans le respect des droits et de la dignité des personnes concernées. Ce communiqué est signé du ministre de la Communication porte-parole du gouvernement, René-Emmanuel Sadi. De la musique et de l'humour dans l'affiche culturelle du week-end, ce soir, l'Institut français Antenne de Yaoundé laisse libre cours à l'humour de Valérie Ndongo. Demain samedi, rejoignez Miria Bika de Nîmouné à 20h à la Chaumière Jazz Club de Yaoundé. L'agenda culturel du week-end est déroulé par Laetitia Onana. Ce soir à Yaoundé, l'humouriste camerounais Valérie Ndongo monte sur les planches à l'Institut français dès 20h. Toujours ce vendredi, dans la ville aux Sept-Collines, rendez-vous au laboratoire de théâtre Opni pour redécouvrir le spectacle Mvot Béimeux. La pièce de théâtre de Martin Ambara, déconseillée au moins de 16 ans, raconte les nombreux périples d'un jeune qui a migré du village pour la ville. Samedi, sur la CRTV, l'artiste musicien Jean-Pierre Issaumé se raconte. C'est dans le cadre du programme Bon Week-end. Dimanche, dès 14h, célébrer la mère de l'humanité au Djuga Palace Hotel en compagnie de Coco Argenté. Pour les Kouchtas, restez scotché sur YouTube ce dimanche à minuit pour découvrir Sacrée Maman, tout nouveau vidéogramme de Tati et Yon. Bonne fête à toutes les mères. Cannes 2021, une délégation conjointe CAF-FIFA vient de séjourner au Cameroun pour une inspection des infrastructures, stades de compétition et d'entraînement, structures sanitaires, hôtelières et aéroportuaires, ainsi que des voiries ont été passées au crible. Les 23 experts sont repartis, non sans attribuer à notre pays de bon point. Germain Oali Sengé. 13 experts de la CAF, 10 de la FIFA étaient au Cameroun. Mission, fouiller, bêcher, en laissant une place où la main ne passe et repasse pour emprunter à cette fabre de la fontaine sa symbolique qui aura permis de déterrer le trésor caché au pays des longs et non tables. Une offre infrastructurelle, sportive, quantitative et qualitative qui n'aura pas laissé nos hôtes indifférents. Il y a de belles infrastructures, il y a de bons entraînements, des terrains d'entraînement, des beaux stades, on a vu des stades magnifiques. De Yaoundé à Garoua, en passant par Bafoussam et Limbé, le Cameroun a donné à voir. Rien à redire sur les stades principaux qui vont accueillir les matchs de la Cannes. Pelouse impeccable, salle de presse équipée, vestiaire aux normes, éclairage parfait. A côté de ce qui constitue la matière première du football, il y a des stades d'entraînement. C'est un ancien joueur et la première chose que j'ai fait quand je rentre dans un stade, je regarde le terrain et là je suis vraiment content. Le terrain ici dans le stade principal, vraiment c'est top. Et en Aix aussi, c'est un terrain qui est vraiment top. Donc il faut continuer comme ça. Une Cannes, c'est aussi la capacité d'un pays à présenter un pouvoir hôtelier aux standards exigés. De ce point de vue, rien n'a signalé. Les hôpitaux et autres cliniques disposent des plateaux techniques rélevés. A huit mois de la compétition, la tenue de la Cannes au Cameroun n'est plus un débat. 17e tour cycliste international du Cameroun. Demain, le premier coup de pédale sur la première étape qui se tiendra de Yaoundé à Ayos. Huit équipes sont déjà à Yaoundé. Ces équipes ont été présentées cette fin de journée à l'esplanade du stade Omnisport de Yaoundé. Les forces en présence avec Evariste Yinga. Elles sont prêtes à s'engager sur l'itinéraire du 17e tour cycliste international. Le Cameroun aligne deux équipes, une sélection nationale de six coureurs et la SNH Véloclub, six coureurs également. Toutes les deux vont défendre les couleurs nationales. Le moral est beau, parce qu'on a reçu les encouragements du ministre des Sports hier. Et je pense que vraiment aujourd'hui, on a un moral pour mieux entamer ce tour du Cameroun. Et je pense que dès les premiers étapes, il faut bien montrer le drapeau très haut. Six des huit équipes étrangères sont déjà à Yaoundé. La France avec deux équipes, UFU Sport et Martigues Sport. La Hollande, la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo sont présentes, chacune avec une équipe. La Légion étrangère nourrit de hautes ambitions. On espère gagner. Après, ce qui nous intéresse aussi, c'est la belle aventure de faire du vélo au Cameroun. J'en ai fait déjà une fois, une fois au Tour du Cameroun, une fois au Chantarbiya. Donc oui, bien sûr, on a étudié les parcours. Arrivent plus tard cette nuit de vendredi, les coureurs de la Bulgarie, du Burkina Faso et le français Max Michaud, le président du collège des commissaires de course. Première étape ce samedi, 118 kilomètres à parcourir entre Yaoundé et Ayos. Et nous signalons ces télégrammes officiels du président de la République du Cameroun à leurs excellences Ilham Aliyev, président de la République d'Azerbaïdjan à Bakou, et Saleh Wark Zehoudé, présidente de la République fédérale démocratique d'Ethiopie à Addis Ababa. Le président de la République, Paul Biya, leur adresse ces vives et chaleureuses félicitations pour la célébration ce 28 mai des fêtes nationales de leurs pays respectifs. Nous nous quittons avec ce rappel décret, ce décret du président de la République, décret instituant des obsèques officiels en l'honneur de M. Victor Mouqueté. Le président de la République décrète des obsèques officiels, son instituant l'honneur de M. Victor Mouqueté, sénateur et doyen d'âge des parlementaires décédés le 10 avril 2021 à Yaoundé. Des suites de maladies, ces obsèques officiels se dérouleront le samedi 29 mai 2021 à Koumba, département de la Mémé, région du sud-ouest. Signé Paul Biya, président de la République du Cameroun. Fin de ce journal, une édition préparée avec la collaboration de Christelle Fouda, Mirabelle Tala, Rosimanga, Salome Tamarouna et Christelle Beyenankomolone. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Bonne soirée. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Sous-titrage Société Radio-Canada 1 c'est bien, le double c'est PETA. Renouvelez votre forfait au dièse 111 étoile 0 dièse avant son expiration et recevez le double. Orange